On a renversé 40 km heure, éjecté à un peu plus d'un mètre, consciente, douleur cuisse non déformée. Elle t'a renversé ? Tu traversais où là, sur le passage couté ? D'accord. Tu l'emmènes quelque part ? D'accord. Est-ce que tu as mal dans ta colonne ? Non ? On fait vraiment ça par précaution en fait, elle a juste mal à l'arrière de la cuisse et sur le côté. Elle se rappelle de tout, pas de PCI, bonne motricité, elle a même plié sa jambe tout à l'heure. Là on fait vraiment ça, histoire de dire. Faudrait sécuriser derrière, hein ? Faudrait sécuriser derrière parce qu'il passe près. Tu fais les mots-culs sur l'arbre. Tu veux le faire comme ça ? Si on peut avoir une couverture, tu reviens. Tirez un petit peu le bras, ma chérie. D'accord ? Allez, on va te faire pas durer longtemps. C'est pas hyper agréable. On va t'amener une couverture. D'accord. T'as pas mal là ? T'as mal là ? Et là ? Non. On va te faire une petite piqûre. Tu veux qu'on coupe ? Non. Tu sortais de l'école ? D'accord. Tu te rappelles de tout ce qui s'est passé ? T'as mal à la tête ou pas ? Non. Non ? T'as pas mal là, derrière ? T'as de la chance, t'as un pompier qui met ses mains derrière ta tête. Oui, c'était pas mal la piqûre. Comment ? La piqûre, ça fait mal. Oui, c'est ma chérie. C'est pas très agréable. Franchement, moi c'est tout, t'es très courageuse. Le médecin, il fait une échographie, comme quand les mamans ont un bébé dans leur ventre. C'est juste pour regarder dedans si tout va bien. D'accord ? C'est un peu froid, tu t'inquiètes pas. Attends, je vais te découvrir un peu. On a une tension à 129 sur 77. Ça va être un peu froid. On a un pouls à 73. Regarde comment on voit bien ton cœur. Elle va pas tourner la tête. Non. Elle tournera pas la tête. Parfait. Pas de lumière sur la salle. C'est un peu froid. Je pense à bon émocchio. Ah, ça te fait un petit peu mal ? Où t'as mal ? Je crois que c'est normal. Ah, la perf. Elle dit que ça lui fait vraiment mal au niveau de la perf. La perf ? Ah si, ça diffuse là, non ? Ça donne. On a une salle à 100%. Parfait. T'as des frères et soeurs, Lilou ? Deux frères. Deux frères ? Plus grands ? Un plus grand et un petit. D'accord. On va vite te mettre au chaud après, d'accord ? On vérifie juste si tout va bien. Je regarde la rate. On se met au chaud. Donc le foie, il n'y a rien. Le thorax, il n'y a rien. Le crâne, il n'y a rien. Allez, on peut la couvrir. Non, tu ne t'es rien cassé déjà ? Non, ça va ? Non, ça va ? Tu n'as pas fait trop de... Normalement, tu tombes toute seule, non ? C'est pas quelqu'un qui m'a... T'arrives à bouger tes doigts ? Tes doigts ? Tes mains ? Et tes pieds ? T'arrives à bouger tes pieds ? Oui. D'accord. Bon. C'est vous le papa ? Oui, c'est moi. D'accord, bonjour. Je suis bon, Samu, Samu. Voilà, donc apparemment, il n'y a rien du tout. D'accord. Néanmoins, on va quand même l'emmener à l'hôpital. Alors, équipiers. Êtes-vous prêts. Êtes-vous prêts. Êtes-vous prêts. Êtes-vous prêts. Brancard. Attention pour lever. Levez. Envoyez le brancard. Alpe. Posez. Donc là, j'ai fait une échographie. J'ai fait une fast echo, c'est-à-dire au niveau du crâne, pour voir s'il n'y a pas d'épanchement. Au niveau du thorax, pour voir s'il n'y a pas d'épanchement dans le thorax. Et au niveau abdominal, pour voir s'il n'y a pas d'épanchement aussi de sang abdominal. Donc il n'y a pas d'épanchement sanguin à nulle part. Ni dans le crâne, ni thorax, ni abdomen. Et le foie, la rate sont normaux. La suite, on va l'emmener au déchoquage, à l'HFME, puisqu'elle est mineure, donc c'est l'hôpital des enfants. Et donc, où elle aura un body scan qui va confirmer ou infirmer tout ce que j'ai trouvé pour le moment. On peut y aller.